Vous êtes tous là, c'est le troisième webinaire, bienvenue à tous, troisième webinaire dédié à notre secteur d'activité avec des points spécifiques qui s'appelle l'œuvre de l'expert et aujourd'hui on a un expert invité qui s'appelle Jérôme Poison, je vais vous le présenter et vous connaissez le thème bien évidemment, je vais vous le rappeler dans quelques instants. Il y a un an, souvenez-vous il y a un an, si vous vous remettez dans l'esprit, il y a un an, qui aurait pu penser que le coaching à distance allait se développer aussi rapidement ? Personne. On savait que déjà ça allait commencer, qu'on était en train de le développer, qu'il y avait déjà des personnes qui étaient très ambitieuses, très audacieuses et qui avaient déjà lancé l'activité de coaching à distance, mais la majeure partie des protagonistes de notre métier étaient en train de se dire, de toute façon ce n'est pas pour demain, on a encore du temps. C'est vrai, à l'époque c'était vrai, mais est arrivé la crise sanitaire, ce qui a tout bouleversé, ce qui a tout accéléré. Et aujourd'hui, le coaching à distance s'est développé de façon phénoménale et il n'y avait pas trop le choix au vu des lois et des décrets qui se sont succédés. L'obligation de devoir à un moment donné se lancer dans le coaching à distance ou donner des cours, des cours collectifs à distance, c'était devenu presque indispensable pour pouvoir sauver notre métier. Donc beaucoup l'ont compris, certains ont dit, je vais attendre la fin de la crise sanitaire, ça ne va pas durer trop trop longtemps. Malheureusement, on en est à bientôt un an et il a fallu réagir. Déjà à l'époque, il y avait des personnes qui avaient lancé du coaching à distance. Jérôme Poison, qui est notre invité aujourd'hui, l'avait déjà lancé. Jérôme Poison, pour vous présenter rapidement et pour ensuite pouvoir partager tout ce qu'il a à nous apporter, et vous allez voir qu'il y a de la qualité. Jérôme Poison, il est éducateur sportif avec deux diplômes. Il est brevet d'état des métiers de la forme, le diplôme qui existait avant BPGEPS, brevet d'état des métiers de la forme et il est ACUMES. Bon, il a été, attention, écoutez bien, il a été champion du monde de culturisme naturel en 2016. Il a développé son activité de coaching en ligne et ça ne date pas d'hier depuis 2014. Donc, il a du recul par rapport à ça. Pour moi, c'est une référence en France du coaching à distance. C'est une des références en France du coaching à distance. J'en connais honnêtement pas d'autre. Bon, après, je ne connais pas tout le monde, mais je ne connais pas d'autre personne qui a autant de clients que lui et il a plus de 100 clients, il va nous le dire dans quelques instants. Il accompagne aujourd'hui donc plus de 100 clients, 110, je crois, de mémoire. Il gère un magasin de nutrition à côté et puis il a un studio de coaching. Donc, non seulement il fait du coaching à distance, il a son studio de coaching où il fait du présentiel et il a sa boutique de nutrition en plus de son activité. Vous le retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux parce qu'il est présent sur Instagram, Facebook. Il a une chaîne YouTube dédiée et il a un blog. Et ça, ça a son importance. Vous allez le comprendre aussi tout à l'heure. Donc, Jérôme Poison, il est avec nous. Jérôme, je suis hyper content de te retrouver parmi nous parce qu'il y a plein de trucs à partager et que je suis fan de toi. Merci d'être là aujourd'hui parmi nous. Alors, Jérôme, est-ce que tu pourrais déjà commencer, on rentre dans le vif du sujet direct. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es venu à faire du coaching à distance ? Bonjour à tous. Déjà, merci d'être venu pour le webinaire cet après-midi. Oui, donc, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, comment je suis venu ? En fait, avant, je tenais une salle de musculation et de fitness classique. À l'époque, c'était entre 2008 et 2014. J'ai racheté un club et puis je l'ai développé moi-même avec tout cet esprit de passion, le côté musculation en salle, plateau muscu, on va faire des programmes en salle, les cours de fitness, l'accueil. Enfin, je faisais un peu tout dans cette structure-là et ça fonctionnait bien. J'avais ma clientèle. C'était à l'époque, on avait tous chacun un peu son club privé dans son coin. Il n'y avait pas encore de franchise. Les réseaux sociaux, tout ça, c'était vraiment, ça n'existait pas encore, c'était pas encore trop développé. Et en fait, ça tournait bien. J'étais content de ma salle et un jour, en fait, j'ai subi une intempérie. En fait, il y a une tornade qui a ravagé mon club. J'étais en plein cours de fitness. Je faisais un cours de step et d'un coup, la tornade a ravagé le club. L'eau, elle est rentrée par le plafond. Enfin, c'était comme dans les films. Et donc, le club a été complètement sinistré. Et du coup, il y a eu tout le problème avec les assurances et tout ce que ça a occasionné. Ça a duré un an. Et pendant ce temps-là, en fait, je n'ai plus eu le club. Et tous mes abonnés, ils sont partis, forcément, parce qu'il n'y avait plus de structure. Donc, c'était à contre-cœur, parce qu'ils étaient contents de venir dans cette petite salle familiale. Et en fait, ces personnes-là, ils voulaient continuer à s'entraîner en musculation. Et je les ai invités, évidemment, à continuer à s'entraîner. Et donc, ils ont dû s'inscrire par la force des choses dans d'autres clubs concurrents du mien. Et en fait, ils sont revenus vers moi assez rapidement pour me demander si je pouvais leur faire un programme pour qu'ils puissent le faire dans les autres clubs. Alors, sur le coup, je trouvais ça idiot ou voire aberrant parce que je ne pouvais pas leur faire un programme si derrière, je ne leur expliquais pas techniquement les gestes. Donc, je n'allais pas être derrière eux pour vérifier qu'ils fassent bien les mouvements, qu'ils appliquent bien les consignes. Et en fait, finalement, je me suis dit, je vais leur faire quand même parce qu'il n'y avait personne qui faisait des programmes à l'époque avec les prises de poids, les prises de poids, les pertes de poids. Il n'y avait pas ces personnes-là qui étaient investies dans ce domaine-là. Du coup, il fallait bien que je me résigne à le faire. J'ai fait. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, ça a plu. Ça a fonctionné. Les gens ont eu des bons résultats. Et du coup, en fait, je me suis dit, je vais continuer. Je vais continuer. Et puis, fil en aiguille, j'ai commencé à récupérer une grosse partie de ma clientèle passionnée en musculation, des femmes en perte de poids, prise de muscles. J'ai eu un public de plus en plus large qui s'est développé dans d'autres villes et sur toute la France. Et ce qui fait qu'après, finalement, quand la salle a réouvert, j'ai revendu mes parts. Et puis, en fait, je me suis dirigé vers le coaching en ligne. Et j'ai ouvert en parallèle de ça, donc un studio de coaching en présentiel, parce que c'était pour moi important de combiner les deux et de faire vraiment du qualitatif. Et c'est ça aussi que j'ai apprécié parce qu'en fait, quand on tient une salle, qu'on fait des coups de fitness devant 30, 40, 50 personnes, finalement, on ne fait rien de personnalisé. Et sur un studio de coaching et sur du coaching en ligne, on peut vraiment faire des choses très, très pointilleuses pour les gens. Et j'ai vu que le résultat, ils étaient au rendez-vous et que je prenais du plaisir à le faire avec les gens et ça leur convenait bien. Du coup, j'ai développé cette activité-là à la base à cause d'une problématique que j'ai finalement transformée en atout qui fait que je suis précurseur. Mais à la base, ce n'était pas une idée de départ. C'est juste une conséquence de la vie, un peu comme l'année dernière avec le Covid. C'était soit on profitait de cette opportunité pour développer d'autres affaires ou soit on restait à attendre et puis on attendait que ça se passe. Pendant ce temps-là, on perdait ses abonnés, on perdait son argent. Donc, j'en suis venu tout simplement par ce biais-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas mal d'abonnés, mais ça se fait comme le principe d'une boule de neige. On n'a pas comme ça 110 personnes à coacher du jour au lendemain. C'est relativement long et c'est pour ça qu'en 2021, j'en suis à chiffres-là. Je pourrais en avoir bien plus, mais encore une fois, après, il y a des barrières à ne pas franchir pour rester dans la qualité. J'imagine que tu vas en venir après dans les questions. Pour répondre à ta première question, j'en resterai là sur les pros. Merci. Alors, pour la petite anecdote, là, il vous a raconté comment il en est arrivé à faire du coaching à distance depuis 2014. À l'époque, c'était un truc de fou. Moi, quand j'ai connu Jérôme, ça a été vraiment un hasard, c'est parce qu'il avait un des stagiaires de BPGEPS, d'une de mes écoles en BPGEPS. Et j'ai appris à le connaître et je me dis, mais c'est qui ? C'est qui ce gars ? C'est qui cet extraterrestre qui arrive à avoir 100 clients en coaching à distance ? C'est qui cet extraterrestre ? Et je me dis, mais c'est un truc de dingue parce que j'ai quand même, je connais beaucoup de coachs sur toute la France, je ne connais pas tous parce qu'il y a entre 12 000 et 15 000 coachs diplômés en France. Je ne les connais pas tous, mais au travers de tout le réseau que j'ai, c'était la première fois qu'un gars avait autant de coacher à distance. Même Emilio Sanchez que vous avez vu dans le premier webinaire sur la nutrition, même Emilio Sanchez, lui, en avait moins. Je me dis, mais comment il arrive à faire 100 clients ? Comment il arrive à gérer 100 clients ? Et c'est comme ça que j'ai réussi à le connaître. Je me suis intéressé, on a parlé, on a échangé, il m'a expliqué plein de trucs et là, j'ai fait, waouh ! Je me suis pris une grosse claque. Parce que déjà, à l'époque, je n'avais pas écrit encore, vous connaissez ça, la Bible du Personal Training, et dans la Bible du Personal Trainer, il y a le tout dernier chapitre, là, qui parle justement de l'évolution du coaching. Et déjà, lui, en 2014, quand il avait lancé, Jérôme, son activité, pour moi, c'était déjà un truc de dingue. Donc, c'est vraiment, c'est comme ça que je l'ai connu, Jérôme. Combien tu as mis de temps pour arriver à 100 clients, Jérôme ? En 2017, j'étais déjà à 100 personnes. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, je dirais ça, en 2021, limite, je trouverais que je ne fais pas les choses comme il faut. Parce qu'en 2021, on peut avoir 100 clients assez rapidement. Je dirais que ce n'est pas la problématique d'avoir 100 personnes à cocher, c'est de pouvoir les garder. Parce qu'en fait, moi, je connais plein d'autres coachs ou plein d'autres YouTubers qui ont 200, 300 personnes, voire plus. Mais ces personnes-là, il y a peu de chances qu'ils les gardent 4, 5, 6, 7 ans. Parce que moi, j'ai des gens qui sont arrivés au programme 38, 39, parce qu'ils sont coachés depuis 5, 6, 7 ans. Et pour garder ces personnes-là, pour moi, c'est vraiment le réel travail. Ok, c'est du travail d'avoir 100 abonnés, mais après, c'est comment je vais faire pour les garder, pour les amener à leur objectif et leur trouver des nouveaux objectifs pour qu'en fait, ils restent avec moi suffisamment longtemps pour vraiment dépasser leurs premières espérances. Donc, c'est vraiment là la clé pour moi du coaching en ligne, parce que faire des programmes, comme je le vois, à 300 euros, ou vendre des packs à 1 000 euros, c'est bien. On peut le faire, j'ai déjà fait, mais les gens, ils ne vont pas mettre 1 000 euros par mois toute leur vie, ils ne vont pas mettre ça pendant 5, 6 ans. Donc, ça dépend après comment on veut se positionner sur le coaching. Mais je dirais que ça m'a pris 3 ans pour avoir 100 personnes. Aujourd'hui, quelqu'un qui se lance, il peut en avoir 100 peut-être en moins d'un an, voire carrément moins. Mais comment il va s'y prendre pour les garder pour plusieurs années ? C'est là tout le secret du coaching en ligne et surtout comment on va pérenniser son métier là-dedans. Oui, parce que si tu n'avais pas eu cet aspect fidélisation, si tu n'avais pas réussi à la fidélisation, tu ne serais peut-être pas arrivé à 100. Parce qu'il y en a d'autres, il y aurait été eu un turnover, et donc de ce fait, tu ne serais peut-être pas arrivé à 100. C'est ça. En fait, en général, il y a à peu près 4, 5 personnes qui finissent leur suivi avec moi chaque mois, et à chaque fois, j'en fais à nouveau rentrée 4, 5 supplémentaires pour toujours avoir une centaine de personnes à gérer. Si on arrive sur ce chiffre-là, c'est qu'on fait le boulot correctement pour les gens. Si on perd autant de gens qu'on en fait rentrée, c'est certain que son système, il n'est pas bon et qu'il ne sera pas bon longtemps. Après, ça dépend de ce qu'on veut faire. C'est sûr, si on veut prendre l'argent aux gens et puis après disparaître et arrêter le coaching pour investir dans autre chose, c'est une stratégie. Moi, personnellement, mon but, c'est d'emmener les gens vers leur version 2.0, si je peux me permettre, et ça, ça prend des années. Et ils le comprennent assez vite parce qu'ils se rendent compte que pour connaître quelqu'un, pour coacher quelqu'un et vraiment savoir ce qu'il faut faire exactement pour lui pour qu'il progresse, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Ça prend du temps et les abonnés le comprennent assez vite. Mais au départ, forcément, je ne leur annonce pas, on va signer un abonnement de cinq ans, on va signer d'abord un abonnement de trois mois pour arriver à un premier objectif. Et après, effectivement, je vais mettre le doigt sur d'autres éléments qui peuvent développer ou sur d'autres aspects qui font que ça va nécessiter un peu plus de temps. Mais si on fait bien le boulot, les gens font confiance, comprennent et ils vous suivent. Et après, forcément, au bout de plusieurs années, ça devient, il y a une complicité qui s'installe, parfois inamitié. Et c'est tout le plaisir de faire ce métier, en fait. Et effectivement, la fidélisation, on va en parler, on va parler de la qualité, on va tout vous dire, on va vous donner des pistes tout à l'heure. La fidélisation permet justement de faire moins de communication, vous en doutez. La communication, c'est quand même beaucoup d'énergie, aussi des moyens financiers pour pouvoir vous faire connaître. Si vous fidélisez, vous avez moins de turnovers, c'est-à-dire qu'il y a moins de personnes qui vous quittent, donc vous maintenez beaucoup plus de clients, ce qui fait que ça vous évite de dépenser beaucoup d'argent dans la communication et aussi de passer beaucoup de temps sur la communication. Ça n'empêche qu'il faudra en faire, mais là, on a touché une des clés du développement de la clientèle qui est, comme Jérôme le disait, la fidélisation. Vas-y, Jérôme, tu voulais dire quelque chose ? Le principe, moi, je vais chez mon barbier. Je vais une fois par mois chez mon barbier. Et mon barbier, il ne fait pas de pub. Parce qu'en fait, vu qu'il est renommé et qu'il est là depuis longtemps, il est complet. Donc, il ne fait pas de pub, il travaille avec sa clientèle. Vous allez me dire, oui, mais tout le monde n'a pas besoin de faire du coaching tous les mois. À l'heure d'aujourd'hui, les gens ont beaucoup plus besoin qu'avant. Et il y a beaucoup de gens qui finissent parfois leur abonnement et qui reviennent en coaching. Et là, je vais emprunter une remarque que m'avait fait mon ami Ludo Collet de Nutrition Coach. Il me disait que la plupart des coachs, le principal problème qu'ils ont, c'est qu'ils ne travaillent pas ou pas assez sur leurs abonnés non actifs. C'est-à-dire les gens qui ont fini leur formule d'abonnement. Et puis, au lieu d'aller les rechercher, ils vont vouloir en chercher des nouveaux. Alors qu'en fait, les abonnés non actifs qui ont fini leur formule, il y a de fortes chances qu'ils soient intéressés pour refaire un cycle de coaching, pour refaire un cycle d'entraînement, de nutrition, parce qu'eux, ils vont en avoir besoin, surtout avec le contexte actuel. Donc, moi, j'ai beaucoup de personnes que je ne coachais plus cette année ou l'année dernière qui sont revenues et ils reviennent facilement. Et le climat de confiance se fait tout de suite, parce qu'ils ont déjà été satisfaits auparavant, naturellement, ils reviennent vers vous. Et naturellement, ça se passe tout de suite bien. Et ça, c'est toutes des personnes qu'on peut relancer très facilement par des campagnes de mailing, par des appels téléphoniques. Il n'y a pas besoin de dépenser d'argent pour ça en com'. Donc, ce que je voudrais apporter en plus de ce que tu dis, Christophe, c'est que si les gens qui nous écoutent ont gardé les mails de chaque personne qui nous ont entraînés dans leur vie, je suis sûr qu'ils ont une base de clients quand même assez importante, il faut qu'ils les relancent très régulièrement. Et il y a de fortes chances que ces personnes-là re-signent un contrat de coaching pour une période, parce que les gens, en fait, dans le coaching, ils ne sont pas constants toute l'année. Et il y a des phases dans l'année où ils aimeraient bien se remettre plus en forme que d'autres. Et s'ils ont été satisfaits, ils vont naturellement revenir vers vous. Ils ne vont pas aller forcément reprendre un autre coach comme ça. Si vous avez fait bien le boulot, ils vont revenir. Donc, relancez surtout vos clients non actifs. Et si on reprend l'anecdote du barbier, et moi en barbe et en cheveux, je peux vous dire que je m'y connais. Imaginons quelqu'un qui va chez le barbier et qui, à un moment donné, change de style complet, arrête d'avoir la barbe. Il ne va vraisemblablement plus aller chez le barbier, bien évidemment. Mais à un moment donné, si dans sa vie, il se laisse repousser la barbe, si ça redevient style, et qu'à un moment donné, il a un email qui arrive où il voit un message sur les réseaux sociaux qui lui rappelle son barbier, il risque de se dire, ah tiens, là, j'irais peut-être bien me faire entretenir un peu parce que c'est vrai que ça fait quelques temps que j'ai ma barbe, mais là, je la ferais bien tailler un peu pour que ce soit un peu plus clean. Donc, c'est un client non actif qui a peut-être reçu à nouveau quelques temps après de son barbier, un email. Et ça, c'est de l'organisation. Alors, les copains, je vous propose un truc. Je vous propose déjà de faire un sondage, premier sondage. Le premier sondage, c'est depuis quand vous qui nous écoutez, vous qui êtes là aujourd'hui, faites-vous du coaching à distance. Peut-être que vous n'en faites pas. Alors, vous avez 30 secondes pour répondre à ce sondage. 4, 3, 2, 1, c'est parti les copains. 29 % d'entre vous se sont mis depuis la crise sanitaire au coaching à distance. C'est beau, hein ? C'est beau, hein ? 48 %, 43 % pardon, envisagent de se lancer prochainement. Vous avez tout compris, les copains. C'est bien, c'est bien. Et là, aujourd'hui, vous allez avoir tous les concepts, toutes les notions pour pouvoir vous lancer dans les meilleures conditions. Bon, c'est cool. Alors, on revient à Jérôme. Merci beaucoup pour votre participation. Il y aura d'autres sondages, on va s'éclater, je vous ai réservé quelques petites pépites. Jérôme, est-ce que tu pourrais nous dire, s'il te plaît, comment on arrive à faire de la qualité quand on a autant de clients ? Déjà, en fait, ça commence tout de suite par la prise en main quand on vous demande des renseignements ou qu'on demande un rendez-vous pour commencer un coaching ou du moins pour faire un bilan. Ça commence déjà par ça. Donc, en fait, j'ai une technique qui est assez rodée. C'est-à-dire que si les gens, ils veulent prendre un rendez-vous, ils veulent vous appeler, à chaque fois, ils vont vouloir prendre le téléphone ou échanger des e-mails ou des SMS. Et finalement, ça fait perdre du temps à tout le monde. Donc, aujourd'hui, quand quelqu'un me demande des questions pour le programme que je lance, généralement, je leur envoie tout de suite un premier lien qui est une prise de rendez-vous téléphonique sur mon agenda. Donc, sur l'agenda électronique, ils réservent une plage horaire. Comme ça, tout de suite, la personne, elle se rend compte que je ne suis pas disponible en l'instant parce que je suis occupé, mais je lui laisse la possibilité de pouvoir réserver quand elle veut sur mes disponibilités. Donc, la personne, elle se met sur Calendly, elle réserve son rendez-vous. Et le rendez-vous, on lui associe un questionnaire avec une douzaine de questions pour pouvoir répondre à sa demande. Ce qui fait que quand moi, j'ai la personne au téléphone, une fois qu'elle a pris son rendez-vous, j'ai déjà la douzaine de questions qu'elle m'a répondues. Je sais déjà sur quoi je vais pouvoir lui proposer son coaching, sur quoi on va partir par rapport à ses besoins. Et ce rendez-vous téléphonique-là, c'est le plus important parce qu'en fait, c'est là où on va pouvoir placer, donc utiliser un script. On appelle ça un script de vente en communication et en marketing. Donc, en fait, il y a des questions. Et les questions, finalement, me donnent tous les éléments pour pouvoir bien aborder sereinement l'entretien. Parce que si la personne, elle vous appelle, dit voilà, moi, c'est pour une perte de poids. OK. Mais si la personne, elle vous dit qu'elle est dans votre ville ou dans une autre ville, vous n'allez pas aborder la conversation de la même manière. Si forcément, elle est dans une autre ville, vous allez parler de coaching en ligne. Si elle est dans la même ville que vous, vous allez peut-être parler de coaching en présentiel. Si la personne, elle a des soucis de dos, vous allez peut-être pouvoir lui parler de la formule où vous intégrez des séances de pilates ou autre. Et si c'est la personne qui fait que de la muscu, vous allez pouvoir partir plutôt sur les programmes musculation. Disons que le questionnaire, ça permet de faire le tri déjà sur comment on va aborder cet entretien pour que la personne, quand on l'a au téléphone, elle a vraiment l'impression que c'est le bon coach qu'elle a choisi parce qu'il ne pose que des questions sur ce que la personne veut. Mais finalement, c'est logique, vu qu'elle a mis tout ça dans ses réponses. Et en gros, le travail est déjà préparé. Une fois que la personne est d'accord sur la formule de coaching sur laquelle on part, je lui envoie un deuxième lien où elle achète le programme. Comme ça, le programme, une fois qu'il a acheté, c'est là où elle reçoit un questionnaire avec une trentaine de questions vraiment très précises, vraiment sur sa santé, sur sa nutrition, sur sa pratique. Il fait que déjà avec ça, la personne, elle se dit, bon, ben voilà, le coach, c'est carré, il m'a bien pris en main. Donc, c'est déjà par ces techniques-là. Et une fois que le programme est acheté et qu'elle a répondu à son questionnaire, c'est là où j'envoie un rendez-vous pour qu'on fasse un visio, un visio comme là, sur Zoom, ou en présentiel. Si la personne est allée à entre 30 et 100 kilomètres aux alentours de ma ville, les gens sont prêts à se déplacer. Ils sont prêts à se déplacer, parce qu'on va revenir tout à l'heure dessus, j'imagine, c'est que les gens, ils n'achètent pas uniquement un programme, ils achètent le fait de venir rendre des comptes, le fait de pouvoir venir se confier à quelqu'un, le fait de venir dans le bureau et de montrer qu'on a bien travaillé et de voir ses résultats, parce qu'il va mesurer, il va calculer ma masse grasse, tout ça. C'est vraiment tout un packaging que les gens achètent. Et c'est ce qui fait que les gens ont vraiment cette impression d'être bien pris en main, mais ce n'est pas une impression, c'est une réalité. Et cette réalité, elle est là parce qu'elle est parfaitement rodée. Donc, vous pouvez être un super coach, mais si vous ne mettez pas tous ces éléments-là en place, vous pouvez passer au travers de personnes parce qu'il va avoir l'impression que vous n'allez pas savoir le manager, le coach. Et ça, ça nous ramène à une notion qui est fondamentale que vous devez bien évidemment tous avoir en tête, et je suis sûr que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes déjà conscient de ça, c'est qu'en fait, on ne vend pas des séances. On vend de la motivation, on vend de l'accompagnement. Et c'est logique, puisque sinon, si les gens voulaient simplement de l'entraînement, ils iraient dans une grande surface du sport, ils s'achèteraient un mini-stepper, ils s'achèteraient un vélo d'appartement, ils s'achèteraient un rack pour faire de l'amusculation, un multivant. Mais aujourd'hui, on sait très bien ce qui se passe avec ces personnes qui justement ne sont pas accompagnées, n'ont pas de coach. Ces mini-steppers, ils finissent en haut de l'armoire ou sous le lit à prendre la poussière. Le vélo d'appartement est fini en porte-manteau et le rack de musculation il finit sur le bon coin à être revendu parce qu'il est encombrant et on ne l'utilise plus. Et c'est ce que l'on a comme notion fondamentale dans notre métier, c'est qu'on vend de la motivation, on vend de l'accompagnement, on vend de la présence. Et c'est pour ça que les gens viennent vers nous. C'est pour ça. Alors, je vous propose un deuxième sondage. Vous qui faites du coaching à distance. Alors, il y a aussi une question pour ceux, il y a une partie pour ceux qui n'en font pas, bien évidemment. Est-ce que vous pouvez nous dire au travers de ce nouveau sondage quel est le pourcentage de votre activité aujourd'hui dans le coaching à distance ? Allez, on lance le sondage, vous avez 30 secondes pour répondre, c'est à vous. Magique. Alors, normalement, on chante quand c'est comme ça. Avec Jérôme, on a préparé des chansons paillardes à chanter, mais bon, on va s'abstenir quand même. Allez, c'est bon. Bon, on partage les résultats. C'est parti. Alors, 40 % d'entre vous ont 0 % de leur activité en coaching à distance. De 1 à 30 %, de 1 à 30 %, oui, vous êtes 36 % pour le faire et c'est ça qui est intéressant. Puis après, voilà. Donc, il y a des sans réponses. vous êtes plus de 60, pour 8 % d'entre vous, vous avez plus de 60 % de leur activité en coaching à distance. Oui. Et vous voyez qu'au travers de ces résultats, on voit quand même que ça, il y a un début, il y a un lancement, il y a quelque chose qui arrive là et que vous êtes dans le train. Et c'est bien, c'est bien parce que vous prenez les dispositions pour être vraiment dans la lignée de ce qui se fait actuellement. C'est bon, c'est très, très bon parce que vous avez tout compris. aujourd'hui et demain, ça sera la même chose et ça va être encore en version exponentielle. Il faut le faire. Il faut y aller. Même si ça demande des efforts, même si ce n'est pas forcément évident, même si c'est chronophage, il faut le faire. Et vous avez tout à fait raison. Jérôme, j'ai une question à te poser maintenant. Comment tu fais pour faire en sorte que chaque client soit pris en charge de façon individuelle et qu'on n'ait pas des programmes standards ou qu'il y ait vraiment, comment dire, cette prestation sur mesure, cette prestation de haute couture que tu proposes plutôt que de faire du standard avec 100 clients. En fait, comme je te disais tout à l'heure, en fait, tout démarre par la base avec les questionnaires qui doivent vraiment être très précis. En fait, les gens, quand ils viennent vous voir, ils ont un besoin qui est clair et défini chez eux. Ils l'ont réfléchi pendant des mois et le jour où ils vous contactent, ils veulent que ça démarre tout de suite. Et c'est souvent l'une des questions quand est-ce que vous voulez démarrer ? C'est tout de suite parce que eux, ça fait peut-être trois mois, six mois, un an qu'ils vous connaissent et c'est un moment clé qui fait qu'ils se lancent. Mais quand ils se lancent, ils pensent qu'ils vont avoir le rendez-vous tout de suite. Et si vous avez beaucoup d'abonnés, généralement, on ne peut pas donner un rendez-vous tout de suite. Et avec le coaching en ligne, on peut tout de suite lancer un programme en attendant qu'on puisse leur donner un rendez-vous en visio ou en présentiel. Donc, le programme, en fait, pour être clair, parce qu'en fait, les gens vont dire quand on a 100 abonnés, on est obligé de faire du copier-coller. En fait, copier-coller, c'est un peu comme dire de faire de la gonflette. c'est péjoratif pour moi et je ne le vois pas ça comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, si quelqu'un, on prend une femme, par exemple, qui veut s'entraîner, je ne sais pas, quatre fois par semaine, elle veut faire deux fois chez elle, deux fois en extérieur, qu'elle a un ballon en élastique, une paire d'Alter de 5 kilos. Moi, avec toute l'expérience que j'ai, les gens que j'ai coachés, des centaines de personnes, j'ai forcément, en mémoire, un programme avec ballon élastique, Alter, et j'ai forcément des séances à faire en extérieur. J'ai forcément ça en stock. Donc, le problématique qu'on a dans le coaching, c'est que nous, quand on est coach, on est des techniciens et on est surtout des gens empathiques parce que si on fait ce métier, c'est qu'à la base, on veut aider des gens. Donc, quand on fait payer une prestation à quelqu'un, on a ce cas de conscience qui se dit que, vu qu'elle a payé, je vais lui faire un programme de A à Z et je vais être super content de lui faire, ça va être génial, je vais lui envoyer, je vais passer un temps fou. La personne, elle, ce qu'elle veut, c'est le programme qu'elle a demandé, peu importe le temps que vous ayez passé dessus. Si elle a demandé un programme deux fois maison, deux fois extérieur avec ballon élastique alter et que c'est exactement ce qu'elle reçoit, peu importe si vous avez passé dix minutes ou deux heures, c'est ce que j'ai demandé, il me l'a fait aux petits oignons et en plus, il me l'a fait rapidement. Je n'ai pas besoin d'attendre 15 jours. En plus de ça, il faut que le programme évidemment apporte du résultat mais si le programme apporte du résultat, peu importe, il s'en moque de savoir que ce programme-là, il a peut-être servi à d'autres personnes. Ils ne vont pas le voir comme ça et nous, en tant que coche, on va penser ça parce que c'est notre, c'est dans notre cœur de métier, on veut aider les gens et on a ce côté un petit peu qu'on n'ose pas, on a l'impression d'arnaquer les gens en leur donnant quelque chose qui a peut-être déjà servi à d'autres abonnés. mais il faut se mettre du point de vue du pratiquant qui lui, il reçoit le programme, tout est carré, tout est nickel, elle a tout compris, elle commence et dès qu'elle commence, ça se passe bien, elle a du résultat, elle est satisfaite. Donc en fait, moi je fonctionne sur ce principe-là, c'est-à-dire que j'accumule des programmes, tous les jours, j'enregistre des nouveaux exercices, chaque matin, j'enregistre des nouveaux exercices, j'enregistre des nouveaux programmes chaque semaine, que j'accumule, que j'accumule, j'accumule, j'ai comme une bibliothèque où je mets plein de livres et à un moment donné, quand j'ai quelqu'un qui commence un suivi, voilà, je veux faire un programme, alors à la maison, en ce moment, j'ai un elliptique, j'ai un banc, une paire d'halter, je prends dans ma bibliothèque ce programme-là, ce programme-là, je modifie évidemment ce que j'ai besoin de modifier par rapport au questionnaire, si la personne, elle a des problèmes de dos ou si elle a des problèmes d'épaule, je vais enlever tel exercice, le modifier et le programme, il sera fait assez rapidement, il va me prendre entre 15 minutes pour une personne lambda et parfois 30 si c'est un athlète et ce programme-là, en fait, les gens, quand ils vont le recevoir, il faut qu'il soit le plus clair possible, le plus vraiment explicite pour qu'il y ait de moins d'échanges possibles de SMS et mail parce qu'en fait, la personne, on part du principe que si, c'est comme si vous faisiez un programme pour un enfant, il faut que l'enfant, il comprenne ce qu'il doit faire. Si votre programme est trop complexe, la personne va vous poser des questions, va vouloir vous appeler pour que ce soit plus explicatif et du coup, on va perdre du temps sur le coaching et encore une fois, on n'arrivera pas à gérer les 100 personnes parce qu'on va ramer sur des choses qui doivent être optimisées. Donc, en fait, il faut avoir donc les bons outils de travail, il faut pouvoir accumuler des programmes et vraiment avoir une grosse bibliothèque. Donc, le plus dur au départ, c'est de commencer mais vous prenez le même principe que les professeurs. Moi, j'ai mes meilleurs amis, c'est tous des professeurs à l'éducation nationale. Est-ce que vous croyez qu'ils refont 100% de leurs cours chaque année pour refaire une année ? S'ils ont une classe de troisième, est-ce qu'ils vont refaire toute leur préparation de séance qu'ils ont mis des mois et des mois à le faire chaque année pour un nouveau et une nouvelle classe ? Ben non, ils vont modifier, ils vont adapter et la classe qui vient, qui est nouvelle, elle n'a pas fait le programme. Donc, elle a le programme, le professeur, il explique bien, les élèves comprennent, le professeur, il est présent, il sait répondre aux questions, il sait se rendre disponible, les élèves ont vraiment une bonne opinion de leur prof, ils ne se posent pas la question une seule fois, c'est le même programme qu'il y a l'année dernière. Ils disent, est-ce qu'ils m'ont bien enseigné l'histoire ? Est-ce que le professeur sait bien faire son métier ? Donc, c'est comme ça qu'il faut voir les choses et c'est comme ça qu'on va réussir à avoir du monde en suivi. Donc ça, ce sera pour la première partie du suivi, mais pour la suivante, c'est certain que le copier-coller ne sera plus faisable parce que plus vous allez avancer dans le coaching quand vous êtes 3, 4, 5 ans avec quelqu'un, vous savez exactement les besoins qu'il a et vous savez exactement ce qui fonctionne chez lui et ce qui ne fonctionne pas. Donc là, c'est là où le rôle du coach c'est vraiment d'aller se perfectionner sur ce type de personne qui va forcément prendre plus de temps. Mais ce temps-là qui est pris d'une manière plus importante pour des athlètes ou des gens qui sont très avancés, il sera forcément plus important que quelqu'un qui parte zéro. Mais quelqu'un qui parte zéro, c'est le même principe qu'en musique. Si je faisais un comparatif, moi j'ai un prof de guitare, quand j'ai commencé la guitare, j'ai appris les gammes et tout le monde apprend les gammes et le prof, il m'explique, il corrige, il me motive, il m'encourage et je trouve que j'ai un bon prof. Mais la personne qui passe derrière moi après mon coaching, il fait exactement la même chose et je ne me dis pas que c'est un escroc parce qu'il m'a pris mon argent et il fait la même chose avec tout le monde. Je me dis, grâce à lui, je sais jouer de la guitare et je suis fier. Et c'est comme ça vraiment qu'il faut le voir. Clairement, parce que je pense qu'il y a encore trop de préjugés là-dessus, trop de tabous en fait. Et moi, je n'ai pas de problème avec ça. Et même mes abonnés, on en parle parfois parce que je leur place des méthodes d'entraînement et je les ai mis dans un groupe WhatsApp ou Messenger pour discuter, se motiver entre nous. Et il y en a qui ont des méthodes en commun. Ils disent, toi aussi, tu fais cette méthode-là ? Moi aussi, alors qu'est-ce que tu en penses ? Ils ne sont pas là à se dire, tiens, envoie-moi ton programme, je vais comparer si on fait exactement pareil ou non. De toute façon, ils peuvent le faire. Ils n'auront jamais le même programme. Il y aura des choses en commun, mais jamais 100% de la même chose. Ça, c'est certain. Donc, moi, je gagne du temps beaucoup sur ça. J'en perds avec des confirmés. Enfin, j'en perds, j'en consacre plus avec des confirmés. Disons que c'est un ensemble. Après, sur le coaching, quand vous vendez des programmes, quand votre programme est suffisamment clair et explicite, il y a une grosse majorité des gens coachés qui ne posent pas de questions. Donc, ils ne vous prennent pas de temps dans votre journée. J'ai des personnes, parfois, ils ont reçu une diète, ils ont reçu un programme, tout va bien, tout est clair, et je les ai revus un mois après avec 3 kilos en moins ou 1 kilo de muscle en plus et ils n'ont pas posé une seule question. Et le programme, peut-être, qui m'a pris 15 minutes à faire. Mais par contre, j'ai Sophie, comme je t'ai envoyé en témoignage, elle, il ne se passe pas une journée sans qu'on s'envoie des messages parce qu'elle demande plus de temps. Donc, c'est toute une osmose comme ça à gérer avec les abonnés qui prennent du temps, les abonnés qui prennent moins de temps, les abonnés qui débutent, les abonnés qui sont confirmés. Donc après, ça dépend aussi, encore une fois, sur quel type de client on veut coacher, sur quelle spécialisation on veut se positionner. vient, oui, alors effectivement, tu as évoqué les principes de croyance limitante, c'est ce qui a fait que pendant des années, beaucoup de coaches n'ont pas cru au coaching à distance et tout simplement parce qu'ils étaient enfermés dans un formatage et ça, on l'a tous été, enfermés dans un formatage qui est dû à notre process, notre cursus, diplôme, parce que pendant des années, je ne sais pas si vous, vous avez eu des formateurs qui vous ont parlé à l'époque où vous avez passé votre diplôme de coaching à distance et qui ont insisté sur le fait que ça pouvait fonctionner ou si vous avez eu majoritairement des formateurs qui ne vous ont parlé que du coaching en présentiel et si, comme la majeure partie d'entre nous, nous avons été baignés dans un cursus où on ne parlait quasiment que du coaching en présentiel, forcément, on a cru que c'était l'unique solution et à côté, notre cerveau, il a fait le petit chemin pour dire c'est ce qu'on m'a appris et en plus, ce sont quand même des formateurs donc personnes en qui on croit fortement et donc, c'est eux qui ont raison mais non, c'est justement cette ouverture d'esprit qui fait que parfois en allant chercher dans des chemins dérobés qu'on ne vous a pas montrés que là, vous allez trouver des pépites et là, vous allez faire la différence. C'est ce qui s'est passé avec Jérôme, c'est ce qui se passe avec Emilio Sanchez qui fait du coaching à distance depuis des années et qui arrive à faire monter des athlètes au niveau international donc, c'est une évidence et c'est en rencontrant des personnes comme toi, Jérôme, qu'on se dit ah ouais, ah ouais, là, c'est possible. Alors, tu parlais d'un témoignage, on n'a pas pu la faire venir aujourd'hui, elle s'appelle comment Sophie, je crois ? Sophie, oui. Sophie, elle nous a fait un témoignage via vidéo, on va vous le faire partager. Sophie, tu nous la présentes rapidement, Jérôme, ça t'embête pas ? Oui, en fait, Sophie, c'est un peu le genre de personne que j'apprécie de coacher, en fait, c'est des gens, une nana qui était en obésité auparavant qui, fil en aiguille, s'est lancée dans le fitness, elle a commencé à mincir par elle-même et à un moment donné, elle s'est retrouvée coincée donc elle a fait appel à mes services et maintenant, le projet, c'est de la monter sur une scène de compétition en Miss Bikini dans trois mois et ça, c'est vraiment des chemins que j'adore parce qu'on part d'une fille complexée en obésité qui va se retrouver sur une scène qui va être jolie comme tout et chaque jour, on échange parce qu'elle baigne d'énergie, elle est adorable et c'est des gens que j'apprécie énormément de coacher et il y a une complicité qui s'installe et cette complicité dans le coaching, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que c'est quelque chose de neutre, nous, on est coach, en fait, on est là pour aider les gens, les emmener vers leur objectif et il n'y a rien de plus plaisant que de voir quelqu'un qui réussit ses rêves et qui dépasse même ses rêves pour un jour monter sur une scène et c'est le genre de personne que je suis content de faire témoigner parce que ce n'est pas le cliché de la nana qui prend un programme trois mois qui disparaît et qui reprend tous ses kilos, c'est quelqu'un qui a vraiment compris que ça prend du temps pour se développer et que le coach, il est surtout là comme accompagnement, comme accompagnant, pardon, mais que c'est surtout sa qualité technique qui fera la différence parce qu'on peut être la personne la plus empathique possible s'il n'y a pas de résultat, les gens ne resteront pas et on abordera après, j'imagine, c'est qu'il faut absolument avoir des compétences techniques, une bonne chache, ça ne suffit pas, être sympa, c'est cool mais les gens ne vont pas rester quatre ans abonnés avec vous si vous n'êtes que sympa, il faut la technicité pour que les gens aient du résultat derrière. Eh bien, je vous propose de pouvoir regarder le témoignage de cette athlète que suit Jérôme. C'est parti ! Bonjour, moi c'est Sophie, j'ai bientôt 28 ans, je suis infirmière coordinatrice dans une structure pour personnes handicapées atteintes d'un handicap sévère. Je suis infirmière du coup à temps plein et en dehors de ça, j'ai aussi des gardes qui fait que comme on n'est pas en fait à temps plein sur la structure, on peut être amené à y aller, à intervenir de nuit ou même le week-end. Donc c'est un boulot plutôt prenant. J'ai fait appel à Jérôme en janvier 2020, donc ça fait un peu plus d'un an qu'on fait les coachings ensemble. J'ai fait appel à lui tout simplement parce qu'en fait j'ai effectué une première perte de poids seule et je commençais à stagner physiquement, c'était plus... Je commençais à accepter en fait que j'avais perdu du poids, mais je me trouve encore, ce qui peut paraître paradoxal très grasse et même au niveau des séances de sport, du coup, j'étais un petit peu bloquée et dans ma zone de confort, donc je n'osais pas forcément faire d'autres exercices où je me contentais de ce que je savais faire en augmentant mes charges tout de même, mais je n'allais pas plus loin que ça en fait. Alors, au niveau des régimes alimentaires que j'ai pu suivre avant, en fait, c'est un petit peu anarchique. J'ai toujours eu une corpulence assez costaud où je ne faisais pas spécialement attention à ce que je mangeais avec quand même des tendances à avoir quelques troubles alimentaires. Je suis descendue très bas en poids, mais je suis aussi montée très très haut, ce qui fait que je me suis remise aussi un peu à faire attention et aussi à faire du sport. En fait, ça ne fonctionne pas dans le sens où on se rend compte que la perte de poids est super rapide quand on enlève tout ce qui est pâtes, riz ou tout ce qui nous fait plaisir, du chocolat, c'est vraiment quand on dit qu'on va faire un régime, on enlève vraiment tout et on se retrouve à juste manger trois feuilles de salade, une pomme. Alors, on a une super perte de poids au départ, mais après, derrière, on stagne super vite et du coup, clairement, ça ne fonctionne pas du tout. avant de commencer avec Jérôme, j'avais réussi à perdre du poids sur du long terme. Ça faisait un an déjà que j'étais en perte de poids, mais forcément, on stagne quand même à un moment parce qu'on reste aussi dans sa zone de confort au niveau alimentaire et il fallait aussi revoir un petit peu, je pense, les quantités parce qu'en fait, j'ai des problèmes avec le chocolat. Du coup, pour ma part, en fait, oui, ça fonctionne mieux avec Jérôme dans le sens où forcément, j'atteins un peu plus le physique que je veux, même si je suis toujours en train d'apprendre à apprécier mon corps. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, je pense, mais je pense que lui, il a plus les billes qu'une personne qui n'y connaît rien, même si on est plutôt bien informé avec les réseaux sociaux maintenant. Pourquoi je continue avec Jérôme ? Tout simplement parce que ça fonctionne. Au niveau de mes résultats, en fait, j'arrive à obtenir ce que je veux, j'ai d'autres objectifs pour les mois et à venir. Donc, du coup, ce n'est pas le moment de partir. Et parce qu'il est aussi vachement présent au niveau réseau, en fait, moi, je sais que j'ai vachement besoin d'avoir un contact super bizarre. Je sais que j'ai vachement besoin d'avoir un feedback sur les questions que je me pose. Je sais que pour moi, c'est super important de pouvoir envoyer un message et d'être rassurée. J'ai énormément besoin d'être rassurée des fois sur est-ce que c'est bien si je fais ça ou ça ou de poser des questions. Et je m'inquiète assez rapidement quand sur la balance, ça ne bouge pas forcément. Donc, j'ai vachement besoin d'être rassurée. Et du coup, d'avoir Jérôme qui est présent par message, c'est un plus, en fait. C'est même plus qu'un plus. Et du coup, c'est ça qui fait aussi qu'on a envie de continuer. et c'est tout ce côté relationnel qu'on n'a pas forcément avec d'autres personnes. Et puis, clairement, ils me supportent. Donc, je pense que à partir de là, tout est dit. Merci à Sophie. Tu la remercieras de votre part. Là, vous auriez pu avoir ce témoignage comme un témoignage de suivi en one-on-one. Sauf que c'est du témoignage de suivi à distance. Et vous avez pu remarquer que c'était quand même les retours similaires à ce que vous, peut-être, vous avez en one-on-one. Étonnant quand même. C'est assez étonnant. Elle a parlé d'un truc très, très important. C'est la connexion, Jérôme. C'est la connexion avec elle que tu gardes tout le temps, même à distance. En fait, on revient à la base sur le questionnaire. C'est à partir du moment où on a évalué ce que la personne veut, on va tout faire pour l'emmener vers ce qu'elle veut. Et après, il y a le profil de personnalité qui rentre en compte. Elle, c'est une infirmière, donc c'est quelqu'un qui est très empathique, très dans l'émotionnel. C'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. Donc, ça veut dire qu'elle, quand elle envoie un message, il faut lui répondre le plus rapidement possible parce que si on ne lui répond pas rapidement, ça va prendre des démesures. Alors qu'il y a des profils de personnalité qui vont être beaucoup plus, on va dire, un peu plus cool, on va dire, dans le sens où ils ne sont pas pressés d'avoir la réponse. Ça ne va pas chambouler leur vie. Et une fille comme Sophie, en fait, tous les jours, elle envoie des messages et tous les jours, je lui réponds. Et ça, ça vaut tout l'or du monde pour elle. La notion d'argent ne fait pas partie du programme, c'est-à-dire, je pourrais lui annoncer un prix n'importe lequel, elle le prendrait parce que je suis capable de répondre à ses besoins. Et ça va compléter avec tout son entourage, sa famille, son copain. Et en fait, ce qui est important pour elle, c'est cette relation qu'elle a avec son coach. Et ça, ça a beaucoup de valeur et c'est à distance. Et les réponses, en fait, on n'a pas besoin de lui écrire un roman, on a juste besoin de lui répondre rapidement pour le rassurer. Et ça, c'est important parce que moi, je reçois une centaine de messages par jour via SMS, Messenger, WhatsApp, etc. Il y a une centaine de messages. Les gens n'ont pas besoin d'avoir un long discours. Ils ont besoin surtout d'avoir une réponse rapide. Donc moi, ce que je vous conseillerais à tous, c'est à partir du coup de coaching à distance, il faut pouvoir répondre dans la journée ou au maximum 24 heures. C'est vraiment le critère qui fait que les gens, ils vont sentir que vous êtes avec eux, même si vous êtes d'autres personnes. Et c'est juste après savoir mettre les barrières. Moi, je leur dis, voilà, c'est du lundi au samedi, 7h30, 20h. Je ne réponds pas au message le dimanche. Et la personne qui travaille avec moi, elle, c'est que par mail du lundi au vendredi. Et à partir du moment où on met un cadre, on sait le gérer. Mais si on ne met pas de cadre, c'est certain que vous allez recevoir des messages le dimanche soir à 23h, à n'importe quel moment. Ça va être intrusif dans votre vie personnelle. Et ça, il faut bien faire le distinguo pour justement ne pas que ça empiète sur votre vie privée parce que sur le coaching en ligne, on peut travailler 7 jours sur 7, 24h24 si on veut. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Et c'est là aussi l'envers du décor. Il faut être capable de savoir poser les bases. Mais Sophie, elle ne va pas me poser une question le dimanche parce qu'elle sait que je suis en famille. Mais ça a été dit. Et après, il peut y avoir l'exception quand il y a une urgence. Je peux faire une exception. Mais généralement, les gens, ils sont carrés. Et après, il y a toujours des petites astuces. Les gens, ils disent, tu ne m'as pas répondu. Excuse-moi, j'étais avec mon petit garçon, j'étais en train de lui faire prendre son bain. Et quand vous dites ça à une nana, elle se sent gênée parce que c'est la réalité. Tu m'envoies un message le samedi soir à 18h, moi, je suis avec mon gamin. Donc, c'est à vous de poser le cadre. Et à un moment où le cadre est posé, après, les gens, ils vous respectent. Il faut aussi savoir se faire respecter. Alors, tu as parlé de prix. On va parler de prix et puis on va parler d'outils pour finir parce qu'après, on a une petite surprise pour vous avec un sondage supplémentaire. On va parler de prix. j'aimerais vous envoyer un sondage déjà pour savoir quelle est votre opinion par rapport au prix du coaching à distance comparé au coaching en présentiel. À vos marques, prêts ? À vos claviers, c'est parti. Alors, selon vous, une séance de coaching à distance est-elle vendable au même prix qu'une séance en présentiel, à un prix moins élevé ou à un prix plus élevé ? À vous de jouer, selon votre opinion. Vous avez été 55% à dire que, selon vous, on pouvait vendre du coaching à distance au même prix et 41% à un prix moins élevé. Selon vous, c'était soit au même prix, soit à un prix moins élevé. Vous n'avez été que 5% à dire qu'on pouvait le vendre à un prix plus élevé. Qu'est-ce que tu en penses, Jérôme, selon toi ? Alors, ça dépend de comment on travaille à la base. Moi, actuellement, le studio de coaching, je fais des cours en visio parce que c'est des cours en groupe. Je fais des cours en visio, donc je laisse le même prix. Je laisse le même prix. Ceci dit, en coaching à distance sur les programmes à faire à la maison, moi, je suis plus cher que sur un tarif horaire. Moi, je vends plus cher en coaching à distance qu'en coaching en présentiel parce qu'il y a un service de nutrition et qu'il y a un service de réponse aux questions durant tout le mois du coaching qui est un programme qui est fait. Contrairement à une heure de one-to-one, donc c'est plus cher parce qu'il y a, pour moi, il y a plus de services proposés. Et après, sur le coaching en ligne, si vous réfléchissez bien, quand vous faites un cours en visio, je le vois, je fais beaucoup de cours en visio en ce moment. Là, par exemple, mardi, je faisais un cours de cardio, quand vous faites votre cardio, il y a des fois, vous pouvez descendre du podium, aller rigoler, faire une correction, revenir sur votre podium et vous récupérez. Et là, quand j'ai fait mon cours de cardio, il n'y a aucun moment où je n'ai pu faire ça parce qu'il fallait que je sois avec les gens et j'ai l'impression de donner plus en visio qu'en présentiel parce qu'il n'y a aucun moment où je ne peux m'arrêter pour aller corriger, aller voir quelqu'un, venir monter sur le podium, à aucun moment. Quand je donne le cours, je donne plus d'énergie, je donne plus de ma personne. Donc moi, j'aurais tendance à vouloir le faire plus cher si je devais le revendre à des gens que je n'ai pas encore en abonnement. je voudrais le faire plus cher parce que je donne plus d'énergie et moi, ça vaut plus. Je le vois comme ça. Après, sur le coaching pur en one-to-one par rapport au coaching en salle, en online, moi, je vends plus cher le programme online. Ça, c'est certain parce que derrière, ce n'est pas tu viens à 15 heures, je t'entraîne une heure, tu t'en vas. Ce n'est pas pareil que créer un programme, te l'envoyer, répondre à tes questions, faire des programmes nutrition. Voilà, ce n'est pas la même chose. J'aurais tendance à être dans les 5 % à faire plus cher. OK, bon, c'est super intéressant tout ça. Et si on parlait d'outils maintenant, Jérôme, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les outils que tu utilises ? Tu peux citer des marques, il n'y a aucun problème. Tu peux citer des marques parce que c'est important ça au niveau de l'automatisation. Oui, donc en fait, sur les outils, il y en a plusieurs. Encore une fois, il faut tester les outils parce que vous pouvez toujours faire des essais soit une semaine gratuite, soit un mois à prix moitié. Ils font tous des offres. Le mieux, c'est d'être à l'aise avec l'outil. Parce qu'il y en a plusieurs. Donc, c'est comme beaucoup de choses. C'est comme les voitures, c'est comme les chaussures. Vous allez préférer cette marque-là parce que vous êtes plus à l'aise avec ça. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans avec Exfit et pendant 4 ou 5 ans avec Nutrition Coach qu'on connaît bien. C'est un logiciel de nutrition et Exfit, c'est surtout un logiciel d'entraînement, de suivi client. Ils font aussi de la nutrition mais ils sont moins positionnés dessus. Donc, j'ai travaillé avec ces deux logiciels-là. Il y en a d'autres. Le mieux, c'est de se faire sa propre opinion. Parallèlement à ça, pourquoi je parle au passé, c'est parce que parallèlement à ça, j'ai préféré investir sur un informaticien qui m'a créé mon propre outil qui est créé par rapport à ma manière de coacher et de penser. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai mon propre outil de travail pour créer les programmes avec la vitesse dont j'ai parlé tout à l'heure, pour stocker mes programmes, pour piocher dans mes méthodes d'intensification que j'ai créées, pour piocher dans mes propres exercices où c'est à chaque fois moi qu'on voit en photo et en vidéo parce que ça, ça a beaucoup de valeur pour les abonnés quand ils voient leur coach faire. Ça justifie aussi le fait qu'il est compétent en partie et aussi sur la partie nutrition qui est utilisée par ma diététicienne qui travaille avec moi. Donc, moi, j'ai créé un outil de travail. Donc, ce que je conseillerais aux coachs qui se lancent en ligne ou qui débutent ou qui veulent se lancer, c'est de prendre un outil, une application parce que c'est pas… les coûts sont vraiment intéressants. C'est vraiment pas très élevé les prix pour se lancer. Et après, si vous voulez vraiment faire votre métier à temps plein en coaching en ligne, ça peut être intéressant de créer votre propre outil de travail parce que ça va vous permettre de gagner du temps encore. De gagner du temps. Mais après, voilà, ça dépend de ce que vous avez besoin comme outil. si c'est juste pour faire des cours de fitness online, ça ne sert à rien d'avoir ces outils-là. Par contre, si vous voulez coacher des personnes sur 4-5 ans, c'est certain qu'il faut un outil qui est bien élaboré. Alors là, tout à l'heure, tu nous parlais de ton outil que tu as fait développer personnellement, mais est-ce que tu pourrais nous donner des pistes ? Qu'est-ce que tu nous conseillerais si on devait se lancer en coaching à distance ou si on voulait développer le coaching à distance vu qu'on l'a peut-être déjà lancé ? Tu nous conseillerais quoi comme marque, par exemple ? En logiciel ? Oui, en appli, en logiciel, oui. Donc moi, j'utilise Calendly pour les réservations téléphoniques pour faire les ventes de programmes. Donc, le logiciel Calendly. Après, il y en a d'autres. Il y a comme Timeify aussi, ça fonctionne. Donc ça, il faut dans tous les cas un logiciel où les gens peuvent prendre rendez-vous avec vous. Alors, on peut travailler sans prise de rendez-vous, mais quand vous dépassez une barrière de prix, il y a forcément les gens vont vouloir vous parler. C'est-à-dire que si votre programme il avoisine ou il dépasse les 100 euros par mois, c'est certain que les gens ne vont pas sortir forcément une carte bleue et le prendre comme ça sans avoir affaire à vous. Donc, c'est pour ça que moi, je travaille beaucoup en rendez-vous téléphonique parce qu'en 15 minutes, le rendez-vous est fait. Et les gens qui veulent acheter un programme d'un certain prix, ils auront toujours besoin d'être rassurés ou de savoir qu'ils ne mettent pas leur argent sur n'importe quelle plateforme parce qu'aujourd'hui, des coachs en ligne, il y en a partout et il y a du bon, du moins bon comme vous le savez. Donc ça, c'est le logiciel de réservation. Après, il y a Xfit, il y a Total Coaching, il y a Unity aussi qui est très bien. Comme je vous dis, le mieux, c'est de faire par vous-même. Il y a Nutrition Coach pour la nutrition. Après, vous pouvez utiliser les choses gratuites comme MyFitnessPal, mais ça vous fera perdre du temps quoi qu'il en soit. Et ça, je l'explique dans ma formation coaching en ligne, c'est qu'il vaut mieux avoir deux logiciels ou un logiciel pro quitte à dépenser un peu de sous mais qui va vous faire gagner du temps que de perdre du temps à le faire soi-même avec des fichiers Excel, des fichiers Word qui ne sont pas pros et qui rendent votre travail bancal et puis surtout qui vous prennent un temps fou. Et le temps, chez nous, c'est vraiment très, très, très important dans tous les métiers, mais chez nous, c'est vraiment un facteur primordial de pouvoir économiser du temps pour le consacrer à ses coachés et pouvoir prendre d'autres abonnés tout en leur proposant de la qualité. Si, on ne va pas tarder à passer aux questions et puis, on en a pu passer, on va y répondre bien clairement, rassurez-vous. Là, tu parlais tout à l'heure du fait que tu accompagnais les coachs sportifs, que tu avais développé une formation. Comment est-ce qu'on peut te retrouver si, par exemple, on a des personnes qui veulent se lancer prochainement, qui ont envie de gagner du temps parce qu'on sait que le temps, c'est important, qui ont envie d'être plus rapidement qualitatif sur leur lancement de coaching à distance. Comment est-ce qu'on peut te retrouver, Jérôme ? Nous, on a lancé en 2020 la formation coaching en ligne. C'est la première formation parce qu'aujourd'hui, maintenant, il y a beaucoup de formations sur le coaching en ligne qui ont été mises en place sur le marché parce que les gens ont flairé un peu le filon. À la base, si tu réfléchis bien, on avait fait la toute première formation en janvier 2020 avec Christophe Basse Formation et on a fait 12 sessions. On a fait 12 fois la formation en 2020 et c'est une formation sur une journée en visio où j'explique tous les tenants, les aboutissants pour développer son coaching en ligne, pour capter les prospects, pour pouvoir les convertir, pour ensuite savoir comment créer des programmes rapidement, comme on l'a dit, les outils à utiliser, comment utiliser les réseaux sociaux, comment garder ses abonnés et comment finalement faire en sorte que les gens atteignent leur objectif. C'est toute cette formation-là qu'on voit sur toute une journée. Il y en a pour plus de 7 heures de formation et je la mets à jour chaque semaine et chaque mois parce que je continue à me former et à lire des ouvrages qui fait qu'à chaque fois je rajoute des éléments et là on est bientôt à 1 giga de contenu de formation et j'en suis assez fier. C'est à la fois une association d'expérience depuis 2014 qui va vous permettre surtout d'accélérer vos démarches parce qu'en fait entre 2014 et 2017 j'ai fait énormément d'erreurs dans le coaching en ligne que je vais vous dire surtout d'éviter de faire donc c'est un accélérateur de temps cette formation et derrière c'est toutes mes astuces de terrain parce qu'en fait des formations coaching en ligne vous en avez plein mais des formations qui sont faites par des coachs sur le terrain depuis des années moi j'en connais j'en connais pas peut-être qu'il y en a mais clairement je connais pas quelqu'un qui a fait je sais pas 6-7 ans de coaching en ligne et puis qui révèle un peu tous ses secrets donc moi c'est une application sur tout terrain c'est à dire ça peut paraître paradoxal parce que c'est du online mais c'est tout tout ce qu'il faut faire concrètement pour se lancer sur le coaching en ligne et développer rapidement ces affaires alors là on va faire un truc on va faire un dernier sondage si vous voulez bien on passe aux questions parce que vous êtes il y a 2-3-4 à avoir posé des questions on va y répondre bien évidemment on lance un dernier sondage pour savoir qu'est-ce que par rapport à comment vous envisagez votre activité dans les prochaines années et est-ce que c'est plutôt sur le distanciel ou le présentiel ou autre on envoie le sondage à vos claviers vous êtes prêts 4-3-2-1 c'est parti comment est-ce que vous envisagez comment est-ce que vous voyez votre avenir vous en tant que coach sportif dans les années à venir yes alors voyons voir ce que vous avez ce que vous avez répondu majoritairement en présentiel quand même vous êtes plus plus d'un tiers à vous visualiser à vous projeter dans l'avenir à continuer à faire du présentiel vous êtes 48% presque la moitié la moitié à envisager de faire moitié-moitié 50% de présentiel 50% de distanciel environ et vous êtes 13% à estimer que vous ferez majoritairement du distanciel donc c'est très très intéressant parce que là on voit comment la profession commence à glisser de présentiel ce qui était il y a un an on aurait posé la question il y a un an je suis certain qu'on n'aurait pas eu les mêmes réponses et là on commence à sentir la profession qui glisse vers du distanciel c'est intéressant quand même alors on va répondre aux questions n'hésitez pas à les poser dans le chat on va commencer avec alors c'était avant Fanny il y avait il y avait il y avait attendez il faut que j'arrive à retrouver qui nous a posé la question c'est Mathieu pardon c'est Mathieu qui demandait quand on fait du distanciel Jérôme est-ce qu'on raisonne en séance honnêtement moi je ne fonctionne qu'en abonnement l'abonnement c'est le meilleur moyen d'augmenter ses revenus de toute façon si vous regardez ce que vous faites dans la vie de tous les jours on est abonné à tout le téléphone internet Netflix tout est en abonnement et nous-mêmes on doit fonctionner en abonnement donc moi j'abonne les gens pour commencer sur trois mois et après si ça se passe bien et qu'ils sont contents on continue l'objectif et là je les abonne sur la durée qu'ils souhaitent par rapport à leur projet ou j'évalue la durée de leur projet et je les réabonne ensuite avec un autre système donc les abonnements trois mois ça se fait avec un système de tunnel de conversion où ils s'abonnent pendant trois mois avec la plateforme Stripe et après quand ils veulent continuer ils me donnent simplement leur RIB et je fais un prélèvement CEPA avec le mandat de prélèvement européen CEPA avec le crédit agricole et je mets le prélèvement chaque mois ce qui fait que chaque mois l'argent est prélevé sur leur compte et c'est parti pour le mois de coaching en route je ne fonctionne que comme ça je ne fonctionne pas en séance techniquement un petit rappel concernant le paiement CEPA vous devez avoir un compte bancaire dit professionnel pour avoir des comptes CEPA vous ne pouvez pas faire un compte CEPA si vous n'avez pas un compte pro auprès de la banque et les prélèvements CEPA ce sont les prélèvements comme vous pouvez avoir dans les clubs de fitness qui tous les mois prélèvent une somme de 35, 49 euros 59 euros en fonction de l'abonnement donc c'est comme ça que ça se passe et puis Stripe bien évidemment comme Paypal aussi ou comme d'autres qui sont comme assez pratiques pour pouvoir avoir des paiements à distance alors Benjamin qui nous aide aujourd'hui à faire les questions réponses est-ce que tu pourrais nous dire Benjamin si tu peux prendre la parole pour nous donner les questions que tu as en vrac que tu as sélectionnées de façon à ce qu'on puisse y répondre peut-être oui j'ai une question de Fanny qui demande quel statut pour le coaching sportif en ligne e-commerce ou coach sportif normal c'est une bonne question ça je vais peut-être Jérôme tu me laisses la main là-dessus oui c'est juste en domaine bon alors Fanny ce qui se passe c'est que à partir du moment où ça reste de l'accompagnement on va dire plutôt en direct que ça soit au travers de programmes que ça soit que tu envoies que ça soit au travers de visio que tu fais comme on fait là par exemple c'est-à-dire à partir du moment où ça se rapproche le plus possible du coaching en one and one et bien tu peux rester sur un statut juridique qui est un statut de profession libérale et non pas un statut de commerçant donc tu peux continuer à faire le même statut que tu avais jusqu'à présent en revanche ce qui pourrait être un statut de commerçant et considéré comme un statut de commerçant qui ferait sauter les exonérations de type CFE et TVA vous savez que au niveau de la TV si vous dépassez les 34 400 euros de recettes il y a des chances que vous soyez assujetti à la TVA que vous ayez à payer la TVA sur vos recettes pas tous tout dépend comment mais souvenez-vous qu'à partir de 34 400 euros de recettes depuis le 1er janvier si vous atteignez ce montant-là vous allez devoir peut-être être assujetti à la TVA même si vous êtes en micro-entreprise c'est pas parce que vous êtes en micro-entreprise que vous êtes exonéré ça ça n'existe plus depuis 2 ans alors si par exemple vous faites de la vidéo que vous stockez sur une plateforme et que vous mettez à disposition ces vidéos des cours par exemple des cours en ligne ou du coaching qui a déjà été pré-enregistré et que les personnes vont visualiser alors que vous vous êtes tranquille sur une île déserte en train de siroter un petit cocktail de noix de coco et que tout se fait automatiquement là ça reste du commerce du commerçant un statut de commerçant c'est là que va sauter l'histoire de la TVA l'exonération de la TVA c'est là que va sauter l'exonération de la CFE notamment parce que pour certains d'entre vous pas tous mais vous êtes exonéré de CFE et vous savez que vous pouvez être exonéré de CFE sous certaines conditions c'est pas parce qu'on est coach sportif qu'on l'est forcément donc je rappelle si vous faites du coaching relativement traditionnel c'est-à-dire en envoyant des programmes à distance en faisant des visios à distance là vous êtes dans du vous êtes dans du profession libérale coach sportif si vous préférez et si en revanche vous commercialisez des vidéos qui ont été pré-enregistrées et que les personnes vont sur une plateforme comme par exemple vous les mettez en privé sur YouTube ou sur notre plateforme peu importe qui système.io ou d'autres et bien là vous serez commerçant voilà j'espère qu'on a répondu à ta question une autre question Benjamin ? oui j'ai Sandra qui demande est-ce attend que je retrouve est-ce que ce sont les mêmes principes en ligne qu'en one to one ? c'est un peu vague Sandra est-ce que tu pourrais préciser peut-être ? le temps que tu précises on a une autre question comme ça tu nous mets dans le chat une autre question Benjamin ? une autre question de Eric qui dit que si la personne fait trois séances par semaine en suivi à distance on ne va pas lui vendre le prix de trois fois quatre séances donc douze séances je ne sais pas si c'est clair Jérôme ? ça te paraît clair ? il a écrit précisément mon programme est suivi en ligne effectivement plus cher qu'une heure de one to one en présentiel puisque tu vas y passer plus d'une heure dans le mois mais si la personne fait trois séances par semaine en suivi à distance tu ne vas pas lui vendre le prix de trois fois quatre séances il y a deux séances de one to one je crois comprendre salut Eric je crois comprendre dans la question c'est-à-dire que si par exemple la personne elle souhaitait faire trois séances par semaine donc tu lui as fait un programme de trois séances par semaine mais qu'elle éventuellement elle voudrait faire le même programme avec quatre séances est-ce que ça serait plus cher ? est-ce qu'il y aurait un prix différent Jérôme ? c'est pas très clair pour moi parce que moi j'ai un fonctionnement beaucoup différent donc moi c'est qu'un abonnement et après je sais m'adapter mais je ne comprends pas trop le sens de la question peut-être que tu as mieux compris est-ce que je peux du coup intervenir pour préciser pour expliciter la question du coup c'est pas forcément une question c'est plutôt une remarque salut Jérôme c'est Christophe et puis salut tout le monde c'est en fait j'ai mis cette question-là quand on parlait notamment du prix et est-ce que du coup le prix du coaching en ligne devrait être plus cher égal ou moins cher que le prix du coaching dans le présentiel one to one et c'est à ce moment-là que j'ai mis cette question et donc effectivement oui ça devrait être plus cher que le coaching en one to one dans la mesure où globalement dans le mois on va consacrer comme tu disais avec les entre guillemets les astreintes pour pouvoir répondre aux gens notre disponibilité etc. on va probablement passer plus d'une heure entre le coaching de ceci de cela donc plus d'une heure par mois donc plus d'une heure de tarification horaire de coaching en one to one par contre si effectivement c'est une personne qui veut trois séances dans son programme on ne va pas lui vendre le prix mensuel ou l'abonnement mensuel de 12 séances de coaching one to one c'était ça plutôt le sujet c'est plus clair ou pas ? non c'est pas plus clair c'est du bitatif c'est du bitatif alors vous en parle en gros si on met si on met un prix si ton tarif horaire c'est 100 euros de l'heure comme ça c'est pas compliqué c'est 100 euros de l'heure il est probable que du coup la personne ton programme tu lui fasses plus de 100 euros parce que tu vas y consacrer plus d'une heure par mois d'accord donc peut-être 150 euros par mois ton abonnement à distance par contre si une personne demande un programme avec trois séances par semaine donc 12 séances dans le mois enfin 14 3 fois 4 12 séances dans le mois tu ne vas pas lui faire payer 12 fois 100 euros de l'heure c'est ça que je veux dire oui bien sûr après c'est une négociation parce que c'est une demande spécifique et disons qu'après moi j'ai un produit phare et ce produit phare c'est celui-là que je vends dans 99% du temps donc je ne me retrouve pas avec ce genre de situation je ne me retrouve pas avec ce genre de question c'est-à-dire que toi dans ton produit phare par exemple c'est une question qui peut être intéressante aussi là pour tout le monde ton produit phare par exemple c'est un programme qui fait trois séances par semaine voilà c'est penser autrement c'est-à-dire qu'en fait moi j'ai un programme body premium ce programme-là c'est moi qui m'adapte à ce que les gens veulent si quelqu'un veut un programme trois fois par semaine à faire chez lui je lui envoie le programme trois fois par semaine s'il veut un programme six fois par semaine il a un programme six fois par semaine mais c'est le même prix c'est le même prix c'est un programme mon concept de programme qui répond à une demande spécifique si c'est quelqu'un qui fait du trail il a une séance de course à pied il a son gainage à faire mais c'est pas c'est penser à l'envers de ce que tu viens de dire en fait en fait ma question elle est un peu orientée spécifiquement parce que la question de dire est-ce qu'on le vend plus cher ou moins cher que du coaching en présentiel tout dépend d'être de la quantité d'heures en présentiel versus la quantité de travail qu'on va consacrer au programme en ligne en fait c'était juste par rapport à ça pour resituer voilà c'est plus clair du coup là oui oui je comprends comme ça demande un peu plus de temps je comprends ta question Eric merci comme ça prend parfois peut-être un peu plus de temps d'avoir un programme de 4 fois par semaine plutôt qu'un programme de 2 fois par semaine est-ce qu'il y a une différence de prix ou est-ce que ça reste le même prix Jérôme pour toi si on revient au début du webinaire en fait vous piochez simplement quelque chose en plus dans votre étagère pour avoir cette 4ème séance qui se rajoute à la 3ème et ça ne prend pas plus de temps en fait et après moi dans mon logiciel en fait je peux paramétrer 6 fois semaine à 1 fois semaine j'ai juste à décocher 6 fois 3 fois et qu'après je modifie les exercices je switch les exercices les séances c'est très rapide donc je ne vais pas facturer plus cher si c'est quelqu'un qui veut 6 fois par semaine que si c'est quelqu'un qui veut faire 2 fois ok au moins c'est clair merci Eric en tout cas de l'avoir posé je réponds à Steve et puis une dernière question ensuite Steve tu nous dis pour rester en e-commerce il faut avoir le lac 1000 et les 14 jours de répractation par exemple là tu nous parles d'une application qui permet d'héberger vers un vrai moment que je ne connais pas qui permet d'héberger des vidéos alors attention parce que l'ACNIL c'est la commission nationale informatique et liberté qui dit et ça c'est très très important que vous avez l'obligation à partir du moment où vous traitez des données personnelles d'avoir tout un processus de sauvegarde et de sécurisation de ces données et ça ce n'est pas ouvert qu'au e-commerce vous en tant que coach sportif étant donné que par exemple quand vous faites un coaching privé et que vous collectez des informations sur la personne nom, prénom, numéro de téléphone, email, adresse, mensuration et que si quelqu'un piratait en fait votre base de données et récupérait ces éléments vous pourriez être elle pourrait savoir par exemple ce pirate pourrait savoir que cette personne-là elle avait X kilos il y a quelques mois en arrière qu'elle a perdu Y kilos dernièrement et que on vous soyez en e-commerce ou que vous soyez en tant que libéral c'est-à-dire coach classique dans tous les cas vous devez absolument avoir sécurisé toutes vos données il y a des amendes qui tombent en ce moment au travers de certaines entreprises et des amendes qui pèsent des milliers d'euros même des millions il y a eu des amendes avec des millions d'euros donc faites attention même en tant que coach sportif à partir du moment où vous manipulez et que vous enregistrez que ce soit sur une feuille de papier sur une application sur Excel Word ou peu importe même sur du papier même sur votre agenda vous devez avoir un processus de sécurisation des données ça c'est la clé là et c'est pas seulement quand vous êtes commerçant et concernant les 14 jours de rétractation alors ça on le sait c'est le démarchage c'est la loi sur le démarchage de l'essai là c'était 7 jours avant 14 jours c'est-à-dire que pendant 14 jours la personne peut se rétracter à partir du moment où elle a été contactée à distance via votre site internet via Facebook via Instagram via de l'emailing elle a 14 jours pour pouvoir se rétracter et pendant ces 14 jours vous n'avez pas vous ne pouvez pas encaisser d'argent vous n'avez pas le droit d'encaisser d'argent c'est la loi c'est la loi sur le démarchage de la domicile donc c'est vrai que vraisemblablement d'après ce que je vois et façonnement avec Steve il y a beaucoup de coachs qui font venir des clients via leur site internet voilà et oublie qu'il y a cette rétractation de 14 jours donc qui sont en porte-à-faux avec la loi mais normalement vous ne devriez pas encaisser tout de suite d'argent si c'est du démarchage à domicile et le démarchage à domicile se fait via Facebook les liens sponsorisés via votre page Facebook via votre profil Facebook quand vous faites le lien du nom votre site internet ça peut être des SMS que vous envoyez ça peut être des emails que vous envoyez etc. gaffe les copains ça veut dire que vous pouvez se rétracter dans les 14 jours et même si vous allez commencer les séances ils ont le droit de se rétracter et de vous demander le remboursement total même si vous allez commencer les séances Est-ce que je peux me permettre une question très intéressante par rapport à ce que tu viens de dire dans la majorité des programmes qu'on va vendre en ligne tu sais la personne nous a contactés elle accepte etc. ou dans notre tunnel de vente elle prend directement le truc donc ça veut dire qu'elle paye à l'instant T en réalité le client paye à l'instant T et on commence du coup le coaching après ça veut dire que quand on fait ça on est dans l'illégalité finalement par rapport à ces 14 jours il faudrait qu'en fait elle décide à un moment donné et qu'on commence tout de suite mais le premier prélèvement en fait on le fait 14 jours après la date de signature en gros et bien en fait vous êtes effectivement vous êtes dans l'illégalité si vous avez encaissé l'argent et en plus de ça si vous avez commencé si vous avez envoyé votre programme vous avez travaillé dessus et que vous avez peut-être parfois réalisé des séances et bien vous êtes les clients sont en droit de demander le remboursement alors ça ça fait cliquer quand même alors je vais vous donner une astuce parce qu'on est quand même là pour vous donner du contenu de valeur je vais vous donner une astuce pour éviter ça ce que vous allez mettre dans vos conditions générales que vous bien évidemment vous mettez à disposition de vos clients que ça soit sur votre page sur votre profil à partir du moment où le client vous contacte vous mettez dans vos conditions générales que vous transmettez au client vous mettez le fait que ce droit il renonce à son droit de rétractation c'est comme ça qu'on doit le dire en choisissant d'acheter ce programme le client reconnaît renoncer à son droit de rétractation ça vous va ça ça vaut de l'or parce que je peux vous dire merci beaucoup à un moment donné vous font des petits coups comme ça vous avez travaillé pour rien donc gaffe merci beaucoup Christophe c'est super intéressant parce que je pense que personne ne l'a fait en fait une dernière question qu'on vous laisse avec la petite la petite information du jour Benjamin j'ai pas d'autres questions dans le chat bon bah c'était merci on a quand même fait bien le tour merci merci Benjamin Géraud tu avais tu avais une petite je sais pas tu avais quelque chose à nous dire avant qu'on quitte nos amis je voyais là sur Rudy il notait que ça dépendait de la réouverture des salles alors je sais pas exactement sur pourquoi il disait ça mais souvent là on pense qu'il faut lancer le coaching en ligne quand les salles vont réouvrir et clairement là il y a une demande vraiment importante de gens qui ont besoin de s'entraîner et qui sont prêts maintenant à faire du coaching en ligne à la maison alors qu'ils ne l'étaient pas forcément au premier confinement ou au deuxième il y a toute une vague de personnes qui veulent se bouger maintenant donc en fait le meilleur moment c'est tout de suite en fait faut pas se dire je vais préparer mon coaching en ligne et puis je vais le lancer en avril-mai quand les salles vont réouvrir c'est vous pouvez déjà démarcher des gens parce qu'il y a déjà une population qui demande et hier j'ai fait deux abonnés et c'est des gens qui sont à la maison avec un halter un vélo et c'est tout et on commence déjà et ils sont décidés donc je dirais que sur le coaching en ligne actuellement là c'est une période qui est tout à fait propice pour le lancer et si les gens ils n'ont pas grand chose vous pouvez aussi combiner des ventes additionnelles c'est à dire là moi j'ai mon magasin de nutrition parce que c'est finalement à force d'avoir des gens qui ont demandé des compléments alimentaires plutôt que de les envoyer sur des sites ou sur des endroits ils ne seront pas bien conseillés j'ai créé ce magasin de compléments alimentaires pour en plus du programme premium vendre des compléments alimentaires adaptés à eux qui vont s'ajouter au panier de vente de l'abonné et maintenant on voit beaucoup aussi de la vente d'accessoires c'est à dire qu'à l'heure d'aujourd'hui si vous savez vendre également des petits kits d'élastique de ballon des halters pour faire à la maison ce sera encore des choses en plus que vous allez pouvoir vendre à vos abonnés et puis qui vont être très contents que vous les ayez parce que ça va leur enlever une épine du pied parce que ça évitera pour eux de commander et ça se rajoute encore une fois au panier de vente du coach donc ne pensez pas que programmation et suivi psychologique pensez surtout aussi aux services que vous pouvez proposer à vos abonnés et qui vont également vous rapporter un chiffre d'affaires supplémentaires sur le même principe qu'un millefeuille on cumule on cumule les activités pour avoir un chiffre d'affaires plus important c'est pour ça pour moi je trouve que c'est très important de faire du coaching en ligne mais c'est également très important de faire du présentiel et de pouvoir après proposer des ventes passives qui ne vous demandent pas trop de temps et qui vont donc du coup vous amener vers un revenu plus important à la fin du mois Jérôme on a quand même une question c'est Sandra qui nous demande pour la formation elle a fait la formation et elle demandait si tu utilisais dans le one-one les mêmes techniques que tu utilises à distance ou les mêmes principes en one-one ça n'a rien à voir c'est les gens ils poussent la porte ils veulent être entraînés en coaching à distance c'est des gens qui veulent un mode d'emploi en entraînement et en nutrition à appliquer chez eux et en salle alors qu'en one-to-one c'est je pousse la porte et vas-y dis-moi ce que je dois faire alors qu'en distanciel les gens veulent une trame en fait ils veulent une structure de programme parce que tout le monde sait qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour et faire du sport mais tout le monde ne sait pas forcément quantifier ces quantités et quoi faire comme exercice dans quelle ordre quelle charge et c'est surtout ça qu'on vend en coaching en livre en tout cas sur ce que moi je propose et après toute la partie one-to-one cours en semi-privé c'est là que c'est tout mon petit plaisir d'être avec les gens de les entraîner tout le plaisir de faire ce métier humainement parlant moi je fais bien la distinction par rapport à ça après je pense qu'elle dit ça par rapport au one-to-one parce qu'on m'a demandé de faire du one-to-one en visio et ça je ne le fais pas parce que je ne prendrais pas le plaisir à le faire mais c'est peut-être par rapport à ça qu'elle pose la question mais en tout cas moi c'est bien deux choses différentes et je pense aussi que c'est important parce qu'en fait je ne pourrais faire aujourd'hui que du coaching en ligne mais 8h derrière un ordinateur franchement je pétrerai un plomb j'ai besoin d'aller me défouler avec des gens et d'aller rigoler avec un groupe ou avec des nanas ou des mecs que j'entraîne passer un bon moment et ça c'est quelque chose que je ne laisserai jamais tomber tout du moins tant que je suis en forme pour le faire et je ne me verrai pas dans ma tour d'ivoire à balancer des programmes sans jamais voir personne et sans jamais avoir ce rapport humain qui me paraît essentiel même si on peut l'avoir en visio évidemment comme on l'a pu le voir tout à l'heure la base c'est quand même d'aller s'amuser avec les gens et de les pousser et puis de prendre du plaisir à bouger parce qu'on reste des sportifs à la base alors si je peux me permettre c'est Sandra oui tu as répondu à ma question Jérôme c'était aussi en fait la formation que tu parlais tout à l'heure que tu fais avec Christophe Batts est-ce que les principes que tu donnes pour faire du coaching en ligne tu peux les utiliser aussi en coaching justement en one to one ou non justement ça n'a rien à voir en fait tu auras toute une partie consacrée à la recherche de prospects parce que en fait le problème il n'est pas de coacher les gens le problème il est d'avoir des gens à coacher donc le coeur de la formation est basé sur ça c'est comment je peux faire pour avoir les gens comment je les récupère et après qu'est-ce que je mets en place avec eux ça ça vous regarde mais clairement c'est comment je peux avoir des abonnés c'est surtout ça le coeur de la formation après je travaille là avec Christophe sur une formation que j'aimerais faire plus tard parce que dans le catalogue de Christophe il y a beaucoup de formations vraiment très enrichissantes mais sur les prochaines sessions ce serait pourquoi pas créer un contenu de formation pour apprendre à coacher techniquement parlant les personnes mais la formation coaching en ligne c'est surtout comment capter des prospects et après une fois qu'ils sont chez vous vu que vous êtes des techniciens des passionnés vous allez les garder c'est pas un problème mais c'est d'abord de les avoir c'est surtout ça la formation très bien tu as répondu à ma question merci merci Sandra bon bah écoutez merci à tous si vous avez d'autres questions on vous donnera sous la théo du replay parce que vous allez avoir le replay dans les 48 heures puisque vous êtes inscrit vous l'avez en priorité ceux qui ne sont pas inscrits ils n'auront que 10 jours après à disposition sur la chaîne YouTube Christophe Basse Formation vous allez avoir le replay vous allez avoir les coordonnées de Jérôme si vous voulez lui poser des questions vous aurez aussi les outils la liste des outils qui l'utilise Jérôme donc vous pourrez revoir ça peut-être reposer comment c'est à vous immerger ou vous améliorer sur le coaching à distance et donc le développer parce que de toute façon là on est il faut y aller il y a une nouvelle clientèle Jérôme vous l'a bien dit il y a une nouvelle clientèle qui était une clientèle qui parfois même n'allait pas dans les clubs de forme au préalable et qui est en train d'émerger donc c'est l'occasion comme disait Jérôme vous retrouverez aussi sur la chaîne YouTube Christophe Bats Formation les anciens webinaires celui avec Emilio Sanchez sur la nutrition celui avec Fabien Guérard sur la vidéo de la semaine dernière sur YouTube comment développer sa chaîne YouTube avec Emilio Sanchez c'était comment rester dans la légalité avec tout ce qui est programmation nutritionnelle et Dieu seul sait que là on a quand même vu sur ces deux derniers webinaires quand même des choses qui sont très très lourdes avec beaucoup de qualité là c'est pareil avec Jérôme donc on va vous donner tous ces liens la semaine prochaine écoutez bien c'est notre prochain rendez-vous ouvrez bien vos oreilles on va vous expliquer comment une discipline comme la marche nordique qui peut paraître un truc un peu vieillot pour papy et mamie et bien il y a peut-être des croyances limitantes là-dedans on va vous expliquer comment la marche nordique va sauver le métier de coach sportif va aider à sauver le métier de coach sportif face à la crise sanitaire et à toutes les conséquences tous les dommages collatéraux que ça va engendrer donc ça sera mardi ça sera à 11h si vous pouvez être présent en direct vous pouvez poser bien évidemment vos questions et ça va être très très intéressant parce que ça va vous permettre d'avoir une autre vision de ce qui se fait et n'hésitez pas à partager toujours tous ces contenus aux copains et aux copines aux collègues parce que c'est comme ça qu'on va aider la profession et le but du jeu c'est de faire en sorte qu'on puisse tous vivre et continuer à vivre avec passion de notre métier c'est vraiment le but du jeu donc continuez à partager soyez généreux avec ça avec les copains les copines ne gardez pas les choses pour vous il y a trop d'égoïsme dans ce métier il faut partager il faut aider les autres et main dans la main on va aller vers le futur et on va maintenir notre métier parce que là n'oubliez pas que les prévisions sont de l'ordre de 20 à 30% des coaches sportifs français qui risquent de disparaître et de changer de métier donc soyez dans le train qui va vers le futur et surtout continuez à nous suivre et à suivre tous ces types de webinaires qui sont faits à droite à gauche par tous les opérateurs qui sont du domaine du fitness tous ces experts parce que c'est très très important il faut qu'on aille tous ensemble vers ce futur de façon accompagnée merci à tous merci Géraud merci Benjamin merci les copains qui êtes là d'avoir posé toutes vos questions d'avoir été testés jusqu'au bout on vous embrasse on vous dit à mardi prochain un après-midi un après-midi un après-midi J'ai un problème avec tout ce qui est bon. J'ai un tronc. Je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est pourquoi je continue. Parce que j'aime avoir mal. Et du coup, pourquoi je continue avec Jérôme ? Tout simplement parce que ça fonctionne. Du moins... Putain, j'ai oublié d'enlever mon mail.